... Ce soir, nous continuons principalement en balière qui, on est d'accord, que l'on voit dans un instant, a été particulièrement riche en créations artistiques dans la période qui nous intéresse. Et donc, nous allons nous trouver dans cette épicence d'un phénomène qui a marqué tout l'Occident du XVIIIe siècle, le phénomène du rogo. Alors d'abord, une stricte définition qui fait celle, disons, d'une histoire de l'âme d'un historien d'art, comme vous le verrez. Le rogo désigne toute production artistique, majeure ou mineure, qui s'inscrit dans la suite de l'esthétique parocle. C'est donc une suite chronologique et logique, tout simplement, du baroque, mais qui tend à exagérer le baroque, à exacerber le baroque, et si vous prêtez les mêmes, à pervertir le baroque. En ce sens que les données esthétiques que le style jétuit romain a fixé sont maintenant interprétées dans un sens beaucoup plus propane, chose à dire beaucoup plus mondaine, et dans cette modalité même, l'outrance de l'ornement, de l'enchevêchement, le vertige de la forme et de la ligne, a amené à cette désignation de rogogo. Le rogogo, c'est donc ses âges, tous les âges, dans la tranche de temps de 1730 à 1770. C'est donc extrêmement précis et gros, donc vous pouvez voir comme l'axe de temps, 1730 comme l'axe inférieure jusqu'alors, en fait on va vous parler de baroque, et 1770 comme l'axe supérieur, car après, c'est en 1770 que le rogogo sera battu en vrai, par le nouveau style à la mode. Ce nouveau style, ce sera naturellement. Les antipodes même du rogogo, à sa base, c'est très sain, très droit, très sévère, très austère, c'est le style néo-classique, c'est-à-dire le retour à l'imitation des ouvrages des Grecs et des Romains, à la suite des grandes théories de Dingleman, cela par contre toute la fin du 18e et du 19e siècle. Donc si vous voulez le rogogo, c'est le point d'ordre, l'apothéose, l'apogée, et en même temps, j'ai bien dit, l'exacerbation et l'interversion des grandes formes du baroque. Je n'arrête pas encore de vous donner une définition du rogogo de Grecs, bien, qui est le Zidro, pour ne plus m'en explose. Zidro, lorsqu'il s'occupait de l'encyclopédie, dans les années 70 d'ailleurs, était l'un des premiers à se passionner pour la rigueur, l'austérité et la modalité de l'articité grecque. Zidro est un premier néo-classique dans le domaine français, n'y il faut bien dire. Donc en fait, la modalité, la propanité de rogogo, lui est strictement odieuse. Il y a un texte à l'articité qui dit que si on met une jeune fille dans un boudoir rogogo, il est normal qu'il n'y ait pas avant pour sa vertu, surtout quand on sait la vie qu'il connaît. Mais que l'articité sur Zidro est très jolie, il disait que les artistes de la génération, dont on peut le précèdre, au-delà, avait l'art de faire tourner la chicorée. Alors on va faire tourner tout de suite toute la chicorée ensemble le soir, et on va commencer par ce qu'on pouvait avoir un petit spice, c'est-à-dire une œuvre qui en pèse, ou un peu dans le respir, ce que vous avez en droit. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est un couteau, bon, choisi par vous, c'est une évidence, choisi par les jubilés, mais un couteau dans les meilleurs étudiateurs de l'époque, je vous montrerai beaucoup d'autres, c'est-à-dire il s'appelle Johann Michael Rechmer, et ce Rechmer est certainement un des plus grands artistes du milieu du 10e siècle avant, Badière, son art était donc le stuc, il travaillait donc ce que nous avons, évidemment le cas, si vous voulez, mais avec une maîtrise absolument extraordinaire, il s'agit de stuc blanc, mais il s'agit aussi de stuc polygroupé, comme ceci, et l'art de Rechmer avait justement de marier, de façon extrêmement insolite, des éléments presque en son pleuil, regardez ce voyage, peut-être quand ils sont vraiment rendus au naturel, ou même regardez ces marbres, ils sont en tête du stuc, va aussi de marier sur ces faux semblants, avec, à prendre ça, la réalité du stuc, c'est-à-dire simplement le matériau blanc, et donc il est un effet politique très particulier. Ce que nous allons se trouver donc à l'église de Slipp-Alter, Slipp-Alter, une des églises dont nous aurons à repartir. Bien, maintenant que nous entrons dans le sujet, historiquement d'abord, vous situez un peu ce qu'est l'Allemagne, du sud des Français périodrages, vous savez bien que l'Allemagne est une prosaïque alors inexplicable, une foule de petits états, mais qu'on l'a chanté d'autres, ceinturé par deux immenses puissances. Ces deux immenses puissances, c'est Pérelin et, à la pèse du royaume de plus, Pérelin II, qu'on appelle le grand, et de l'autre côté, Vierne, avec la pèse Marie-Thérèse, c'est-à-dire deux des souverains éclairés de l'ombre du temps. Et entre Pérelin et Vierne, entre Pérelin et Marie-Thérèse, c'est des dizaines et vraisemblablement même des centaines d'états, portant des livres parfois absolument extraordinaires, il y a des poignons, il y a des principautés, il y a des grands duchés, il y a des tuchés, il y a des comtés, il y a des princes et léchés, il y a des margravas, il y a donc toute une série d'organisations politiques de princes qui, en ce temps-là, des armes de prospérité économique et de relative paix, vivent pour rivaliser de splendeur, de grandeur et d'illustration, si j'ose dire. Toutes ces livres d'Allemagne du Sud sont capitales de quelque chose. Et à la pèse de quelque chose, il y a toujours un homme qui veut que cette capitale-là devienne la plus brillante qui soit. Donc il y a une émulation artistique absolument extraordinaire. Au début, on fera venir les Italiens pour reconstruire les châteaux dans le chuteuil. Et après, il n'y aura plus d'Italiens sur le marché, alors on fera les premiers Allemands formés. Et quand tous les Allemands formés sont sur le marché, on ira chercher les Goémiens, on prendra, les Goémiens sont formés, on fera le Tiroil, il y en a d'autres, on sera en Suisse, bref. Si vous étiez de l'Ansois et dans l'année que vous aviez vissé, cloué, peintre ou sculpté, vous en trouviez à tous sur dans l'une ou l'autre des magicautés de ce temps-là. Dans ces villes nouvelles, encore une fois, complètement renotées, complètement illustrées par les tendances, par rapport aux vignes de Rococo, dans ces villes-là, règne tellement d'une émulation culturelle qui correspond absolument à l'émulation artistique, c'est-à-dire que la musique, c'est-à-dire que les gènes lèvres, c'est-à-dire que le théâtre, c'est-à-dire que l'opé-marque discoursé, elle vit comme jamais jusqu'alors. Autrement dit, le temps de faire de haute clé route, l'épreuve des lumières, si vous voulez, correspond en français, est absolument de mille pour la période qui nous intéresse. Et pour vous en donner une toute petite idée, je voudrais vous décrire en deux mots, une ville qui, à cette époque-là, a connu pendant une excellente vingtaine de venteur, ville qui, d'ailleurs, se réouvre maintenant aux visiteurs et qui bientôt sera à même de vos soins de Dresd. Donc, je veux dire que Dresd était alors la capitale de la Saxe, mais en même temps, si je veux dire la capitale de la Cologne, puisque les princes électeurs de Saxe, qui s'étaient de Dresd, étaient en même temps en roi de la Cologne. Alors, sous les règles principalement de Auguste II et Auguste III, qui sont les règles de la Cologne, c'est dans le lancement qui nous intéresse ce soir, Dresd a été quasiment complètement reconstruite. Tout vieux signe de la période Renaissance, tout vieux signe de la période gothique, exceptionnel de quelques églises de périnage et d'établissements qui n'étaient pas les considérés, ont été indéproyablement abattus. On a bercé les objets, on a ménagé les parcs, on a reconstruit plus haut et plus grand que jamais. Et on en a un avenir, un exemple au cœur de reste, c'est le premier Swinger, qui est peut-être le bâtiment au-pau-du-monde. Et ce Swinger a été construit comme la résidence de d'autres voies, Auguste II et Auguste III. Et surtout, ce qui concerne pas, c'est que dans le Swinger, on avait, et tout prince d'Allemagne, si vous voulez, pour celui-là, on avait des collections extraordinaires. Et être prince en Allemagne, c'était pouvoir montrer des oljetas, des galindas, des galindras pour une personne. Et littéralement, vous le savez, on achetait, ces gens-là achetaient en bloc, des collections énormes, en Italie, en France, en Espagne, et on a des choses absolument extraordinaires, notamment en l'aide de la progétisme incognitante, pensé que, Auguste II et Auguste III, le père et le fils, ont envoyé deux seigneurs de leur cour en Italie pour reprendre un peu les collections de l'électeur. On a amené sept tableaux de Carpaccio, cinq tableaux de Cimani-Covilliano, un seul Giorgione, hélas, que le juveau, qui est en équilibre, du Saint-Anneus-Pélus endormi qui reste une pièce d'interesse de toute adolescence italienne, trois membres de Cotèges, six-neuf grands grands, deux Berners, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de musées, que les gens vont prendre qui n'ont pas pu s'en occuper, il n'y a plus de deux Berners, surtout, il n'y a qu'un musée, celui de Cotèges, il n'y a plus de deux Berners, 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 et pour finir, et pour vous faire plaisir, un de la, il n'y a pas d'autre, surtout dans les collections des électeurs de ça, tout le monde connait, je pense, des grandes histoires que la grande Christine et Vidéo achetaient des pareaux qui durement en Vavos, c'est-à-dire en voiture, en entière, transitaient jusqu'au bout de le port, et bien il y a un d'un, peut-être, on avait les mièces de ces grandes collections intérieures, mais les même, et les seuls sont absolument incroyables, les mêmes, impensables de nous. Donc c'est simplement pour vous dire, Grèce est un exemple de l'éducation des mouvées, voire le même télorel que nous voulons à Munich, à Haïteloeuf, à Francfort, à Augsbourg, à toutes ces villes-là étaient des espèces d'Athènes ressuscitées, c'est souvent derrière le mot qui était utilisé, ce mot d'Athènes ressuscité. Alors, dans ce climat euphorique, au moins dans les articles des collectionneurs, le reste, dans ce climat-là, maintenant vous devez avoir envie de voir quelque chose, alors je vais maintenant vous montrer deux, trois personnages de ces groupes-là. Voilà, devant vous, un port-au-portrait marquant, tout à fait comme l'esprit de Rococo. Le personnel, très bon prince, comme vous pouvez le voir, est posé sur ce tableau avec une figure tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il vient droit à main, par contre, une autre, un avant, le regard vers vous, et bon, très bien. Je vous remarquerez que l'artiste a brodé autour de ce corps esthétique un costume tellement extraordinaire, et il a soufflé ce costume de façon tellement virtuose que du coup, le personnage, en fait, est une espèce d'apparition presque surnaturelle. Eh bien, c'est le prince Joseph Christian de Saxe, le fils et héritier de Auguste III. Donc c'est, disons dans cette presse dont on parlait tout à l'heure, le portrait à montrer. En plus de ça, c'est un talent extrêmement intéressant, que vous connaissez déjà un petit peu, c'est Pierre Subleras. Le Rococo, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un style mondain, c'est un style léger, c'est un style frivole, oui peut-être, mais n'oubliez tout de même pas que nous sommes en Allemagne, et qu'en Allemagne, on n'y vole pas toujours. C'est juste qu'on peut très bien porter du satin brochet, de l'ennemi, de la tortelle, on peut très bien se faire briser au petit père et se faire coudrer, on a tout de même, pas moins, l'air respectable, comme on vous le parle. Vous avez devant vous une princesse de Hesse, peinte par notre prêtre, Pierre Subleras. Et un dernier, rendez-vous cette célérité, l'élément du traitement des études, cette espèce de brouillonnement de la vie, nous montre encore, s'il était besoin, cette sorte de légèreté que Subleras représente comme absolument admirable en son temps. Et comme du coup ça pouvait vous donner envie d'en connaître un tout petit peu plus, voilà ce que l'on reconnaît peut-être comme le chef de Subleras. C'est simplement un très grand amoureux d'ailleurs qui le montre, lui, dans son atelier. C'est un vrai catalogue de l'oeuvre, s'il vous plaît. Le vrai portrait sur les œuvres qu'il a adopté ici, bien sûr, pour qu'elle ait mis de tout, du moins les enfants forts, dans cette inférieure. Et chose insolite, amusante, et pour ainsi dire rococo, le portrait artiste, il y a une des lutte d'eau. C'est le personnage que vous avez ici. Donc autrement dit, Subleras nous dit, c'est par mon meuble, il faut me juger, mais ça, ce n'est pas par mon amère. Mais chose amusante, vous vous rappelez que les personnages d'Etat se montrent presque autant de réalité que le personnage de l'atelier, et qu'il semble qu'il y a un dialogue assez exceptionnel d'ailleurs, entre les différents plans du pictural et du vécu de l'œuvre. Subleras est un personnage, pour vous en parler un peu, qui avait travaillé à Rome, principalement avec Andrea Toso. Vous vous souvenez d'Andrea Toso, je pense, ce jésuite, qui était dans le tout grand maître du Trompleuil, et dans le tableau de tout le monde, il a ressuscité son bon vieux maître, et il a, donc lui, Potro, qui était l'ombre du Trompleuil préfète, au coin de l'atelier, étonnant le premier tableau de Subleras, mais il s'en dit. Donc au fond, Toso est en train de corriger l'œuvre de son élève. C'est un tableau très insolite, comme cet atelier du peintre, en ceci qu'il y a la réalité, mais cette réalité est montrée de dos, il y a cette fiction des tableaux, et eux sont montrés de face, puis en plus, de cette ambiguïté même, il y en a eu des dictants, puisque un des personnages est de ce monde, l'autre des personnages est de l'autre côté depuis longtemps. Donc vous voyez, maintenant, c'est un tableau qui a fait jour de façon vraiment subtile, je crois pouvoir dire, sur les différentes données sensibles. Puis, encore un petit peu de Subleras, vous vous souvenez que depuis 15 jours, ou à peu près, j'essaie de vous familiariser avec cette fameuse notion que le Maroc, et nous allons voir ça aujourd'hui, que le Rococo aussi, joue essentiellement sur la définition du clair et de l'obscur. Et je vous avais compris, parce qu'il y a le passé surtout, combien le clair, la lumière, exprimait bien entendu le Dieu vers le solaire, mais surtout la nature de Dieu, cependant que l'obscur, la nuit, les ténèbres et la lune, exprimait la petitesse du destin humain, et beaucoup de la nature paroles, cette déplacation de lumière dans les ténèbres en pièces d'un tableau, exprimait cette grâce de Dieu, qui déplacent sur les ténèbres de l'autre monde. Et, à vous, les artistes, avez ressenti, si vous le voulez, cette notion de clair et d'obscur, et Subleras aussi, je vais vous montrer dans deux tableaux, mais deux tableaux, exactement, parce que j'en ai deux, le blanc est au-delà présent, Subleras est un tableau du blanc, et c'est peut-être le plus grand peintre du blanc des chardins, pensé au nart de chardins, on devrait la même époque. Alors, voilà un tableau parfaitement clair, c'est la messe de saint, vas-y, entre autres, époulo, jasme, mais il ne sait juste comment, d'ailleurs, il y a des peines, toujours est-il, c'est un tableau, donc, qui montre la célébration de la presse à saint, et vous remarquerez que tout le champ autour de ces plans, qui sont exaltés par le bleu, ici, par le bleu, là, sont dans une espèce de, quand on vous dit, la gloire sur une lumière, on peut appeler la gloire de lumière divine. Eh bien, regardez bien, quand on a tourné une seconde, car, voilà, l'opposé, maintenant, est justement la part de Ténèbres, c'est un des tableaux les plus insolites du 18e siècle, qui sont bien misé au musée du Louvre à Paris, c'est qu'un, faisant passer les âmes des damnés. Alors, il est évident, c'est essentiellement le prêtre, par contre, la virtuosité de Subleras, dans un traitement magistral, d'ailleurs, du corps humain, mais c'est aussi une façon de monter du blanc sur les Ténèbres, c'est-à-dire de monter, si vous le voulez, le gratter triste du blanc. Autrement dit, dans les deux tableaux, vous avez une fois cette espèce de choix, cette exaltation du blanc, la peste de Saint-Badine, et ici, vous avez le contact, c'est une espèce de désolation, c'est le trameur du blanc. Donc, vous voyez, quand même, sur une seule et toute couleur, un artiste de la sensibilité, quelque chose par posé, dire, génie de Subleras, et par le mental même, d'exprimer la double portion de la lumière de l'ombre en modulant sur un même domaine. Un tout dernier Subleras, maintenant, et après, on le clique, mais c'est un prétexte oratoire pour vous faire revenir pour l'histoire de la Rome, en fondant un pape. On a donc par Pierre Subleras, le portrait de son pape, le pape de son temps, c'est Benoît XIV, l'ambertine. Et si je vous montre ce portrait-là, c'est que ce soir, nous allons parler d'églises qui sont naturellement sous l'obédience quantificale, ça va être soi, et bien le pape qui a pu construire toutes ces églises du Rococo, Bavarois, c'est Benoît XIV, l'ambertine que vous avez là, que les historiens de l'église se plaisent à reconnaître comme le plus grand pape du XVIIIe, sans doute aucun. Benoît XIV, elle est un redoutable canoniste, c'est un personnage infiniment savonné, rigoureux, dans la terre de dogmatique chrétienne. Et à cela, ça ajoutait chez lui, l'esprit d'un véritable humaniste, passionné de mathématiques, passionné d'astronomie, passionné de toutes les sciences exactes, qui ont connu une telle éducation au XVIIIe, c'est-à-dire un personnage de double nature, à la fois promondément sacral, mais en même temps, promondément dans le siècle, et un personnage tout un verté, c'est le sujet. Alors, vous vous souvenez que nous sommes partis dans le district de Baroc, dont le Franck, et nous avons vu l'invitation d'un art nouveau qui supplantait l'abonaissance et le maniérisme que nous offre le Baroc, essentiellement servi par deux architectes, deux qui m'en sortaient, Francesco Corromini et Giovanni Loretto Berlini. Et nous avons vu qu'entre le génie de Corromini et celui de Berlain, c'était créé véritablement le Baroc. L'intériorité de la vision de Corromini, le caractère complètement éclaté de la vision de Berlain, avait petit à petit créé ce Baroc classique, donc, et puis, Jésus, que vous avez chargé, l'exemple le plus parfait que l'on puisse imaginer. Puis, ce Baroc-là, nous l'avons promené tour à tour à travers Passau, Vienne et Prague, découvrant des architectes qui, au moins, sont les disciples indirects de Corromini et de Berlain. Sa vérité, si vous souvenez bien, Carlo Louvrago, un italien à Passau, puis, Kim de Brandt et puis, Jacob Erlach à la cour de Vienne, puis, Ignace Kylian qui est un profeur à la cour de Boe. Et nous avons retiré. Aujourd'hui, c'est absolument la suite logique, ce n'est pas un autre sujet, c'est la continuité et l'héritage de cette éritage du Baroc que nous allons approcher avec principalement deux architectes que vous allez pouvoir, enfin, de l'ensemble, quand vous devez accrocher au camp ultime de Marco de Gécé, ce sera Hazard et Noémane qui sont des personnages absolument extraordinaires comme vous allez vous en comprendre dans un instant. Alors, si on a un des outils favoris de l'architecture de Baroc et la cour de Boe et si vous regardez ce qui est très bien de la cour de Boe du bas de Boe vous allez voir qu'en fait, cette suite cette logique de continuité est absolue. Vous appellez l'esprit de cette cour de Boe celle que vous avez sous les yeux est une des plus belles de l'histoire et à la fois extraordinairement rigoureuse et tendue dans son contour mais en même temps que vous voyez elle joue sur une foule d'éléments intérieurs qui la prosaillent. Cette cour de Boe est due à un élève véritablement direct de Borobini c'est Guarino-Guarini un des tout grands rapports à cette église prévue en Italie du Nord et principalement dans la ville de Turin ce que vous avez sous les yeux date de 1670 est faite en fait l'église Saint-Glorento de Turin regardez cette montante c'est hallucinante vous admettrez et bien c'est encore Turin et c'est encore Guarino-Guarini et c'est un petit an plus tard autrement dit qu'on voit bien que la recherche d'un architecte comme Guarini et tous les architectes de son temps c'est en fait d'aller toujours un tout petit peu plus loin que le phénomène premier que le phénomène de base et si vous le voyez avec un jeu d'illusions admirables il crée une espèce de l'enfer quasiment miraculeuse pour le suprême de l'église c'est simplement le coup de l'eau du Saint-Soubert que vous avez devant vous et ce reste une légulation les plus extraordinaires que l'on puisse voir en matière de baroque encore un petit peu plus loin dans l'église pas parce qu'il y a cette entreprise mais vous avez dans cette entreprise assez extraordinaire c'est-à-dire qui est dû à Antonio Galli qui est un architecte qui est un architecte s'inscrivant dans la tradition de Poirier et qui lui-même s'inscrivait dans la tradition de Poirier qui est un architecte comme nous l'avons vu et bien là ayant au concept qu'un actrice qui crée la vraie déco plus intéressée par le décor de théâtre et le portant de théâtre ne pas l'architecture à proprement parler je vous dirais parce qu'il était plus portomaniste car je suis texte vraiment probablement pourquoi c'est quelque chose d'un peu théâtrale je ne sais pas pourquoi mais d'un peu théâtrale que vous avez dû voter et regardez combien cela continue à être de plus en plus théâtrale cette Poirier est franchie mais elle est écrouillement franchie puisque nous sommes à Munich nous sommes dix ans après du Viena et l'oeuvre que vous avez part c'est la coupole de l'Église des théâtres à Munich alors je pense que vous allez pouvoir combien des grands coupoles de Saint-Candré de Saint-Charles jusqu'à cette coupole des théâtres de Munich la continuité était l'absolu c'est le même sens de l'espace c'est le même jeu de l'illusion c'est le même jeu de la torsion de l'espace qu'on appelle Anna Roth comme vous savez sans doute l'enseignement est absolument absolument suite simplement n'oubliez-vous de donner le complot l'auteur ici cet auteur-là c'est Andrea Frotto autrement dit celui de nous toujours à Rome de Saint-Signas et bien nous voilà tout Dieu à Munich c'est sa dernière que vous avez sous les yeux et pour les Munich pour habiter couvrir le Parc ou pas couvrir à Pozo c'est une véritable révélation et j'ai encore un document qui j'ose espérer va provoquer les hirlements je vois parce que c'est tout je suis d'accord c'est pas une courbe ou jamais c'est simplement un escalier mais dans l'esprit de ce tournoi en de l'espace dans cet esprit de jeu avec l'espace je trouve cet archédeur absolu nous sommes un petit peu plus loin de la page puisque nous sommes en Autriche à la veille de l'Ec et c'est le Kojima sensoulet du grand escalier d'honneur qui est une art l'archivette pas au peuple qui est un des tous grands archivettes rendis sur la Hocopo et nous entrons maintenant en basière alors nous allons voir tout à l'heure une très grande église Kojima une toute petite église Kojima une église très solennelle une petite église très libre parce que je pensais que c'est à l'hôtel les grands présents qu'on pouvait présenter comme ça en exergue il y a eu une église en d'assures fabuleusement riche qui ont pu s'offrir des églises pas plus grandes il y a eu un petit village avec très très peu moyen puis il y a des églises dans le patronage elle est à ce point roi-garde et il y a des solamiques et quasiment incroyable alors que l'on trouve dans l'église je dirais qu'il y a eu l'esprit du papatois puisque l'on fait de plus et par là même cette espèce de drôlerie de papatois qui est inindiquablement ce marque-maître dans la façon de définir les mots de Dieu l'exemple d'une grande église ce sera pour nous Otto Boyer qui est un des tout manches et la version de ce temps autant d'ailleurs on se trouve le Venevitine Arteignose de Kierchef il faut savoir que l'église et le boucan a été tombé dans la nuit des temps en 764 il faut être absolument précis mais au 18ème siècle dans cet esprit d'émulation des arts dans cet esprit d'émulation d'arroi aussi par contre les portières pour beaucoup bien sûr on a abattu l'église pour reconstruire l'immense basilique que vous avez là et au moins le responsable de cela c'est le supérieur de ce mouvement qu'il s'appelait donc Robert II c'est le deuxième arrêt de Autopoyer de Kierchef de Kierchef de Kierchef de Kierchef je reviens par là c'est assez curieux de voir qu'en fait l'abbaye elle-même et ses bâtiments conventuels occupent quasiment longtemps de part de l'urbanisme d'autopoyer de la cité donc c'est un fameux vaisseau de bâtiments pour du 18ème siècle ici qui marque donc ce qui est un des centres les plus importants en matière d'enseignement et de culture en effet qu'il y a non seulement de mon aspect mais aussi un collège de l'université etc. l'église comme une porte de la part centrale nous allons bien sûr nous en approcher voilà très belle passage et devant cette passage vous pouvez le voyer le premier imprimé qu'un portant de ce soir c'est Johan Michael Kierchef peut-être le chassier des grands rococos de la papière la personne à mon nom a reparlé je ne pense pas qu'il soit le plus génial mais c'est certainement le plus représentatif de cette époque de rococos et peut-être cette impression de vous dire le seul qui a été le besoin en fin de carrière de justifier cette carrière même en écrivant il a écrit une espèce de dogmatique du rococos qui est extrêmement intéressante voilà pourquoi parce qu'il était donc théoricien très potent de l'architecte on lui a donné à l'époque déjà le surnom Mignon qui est le premier riche qui trouve tous c'est-à-dire le pétruve babacou quant à l'écrivain nous entrer maintenant dans Autopos et encore une fois où on s'enfuit en écrivant dans ses juifs voire dans son soleil salé et si je peux vous donner un conseil et si vous avez cette époque aussi saluée d'être elle comme ça dans cette espèce de fantastique menuer le coup alors nous devons se protéger le plus grand que nous devons ressentir une chose qui est capitale contre la suite de notre soirée c'est ceci que l'architecture en tant que telle n'existe pas la peinture en tant que telle n'existe pas la sculpture en tant que telle n'existe pas dans ses églises c'est le concours des arts qui crée l'esprit du rococos à l'architectre il faut adjoindre le peintre et l'instituteur pour que l'œuvre et le miracle rococos se crée véritablement l'architecture est une chose mémoïque elle disparaît complètement sous l'incroyable profusion des éléments sculptés qui sont les fameux stucs ici et les éléments peints et qu'en fait tout joue sur l'obligité des arts on ne sait jamais sur un art important architectonique ou un effort sculpté ou un effort peint et donc c'est dans cette vertige vertige d'obligité voilà pourquoi je ne vous appelais pas une dernière version au début de cette rencontre c'est l'option qui n'a que vraiment le miracle rococos se situe derrière sa peintre alors pour que vous sachiez tout l'architecte s'appelle donc Johann Michael Dichert et comme on s'est dit c'est un peu tout grand pas parfois à cette époque-là mais le stucateur qui est au moins aussi génial que lui c'est le plus grand stucateur de l'histoire de la première qu'il s'appelait Johann Michael Fechtmer et donc si on a une lecture de Dichert Fechtmer accrète ces extraordinaires promuements il y en a des dizaines dans cette seule église qui nous montrent en bas les grands anges alors je veux simplement que devant cette seule ange ici vous remarquiez un l'extraordinaire maîtrise esthétique de la façon de Fechtmer et de la part de la retournée ces figures sans plus leur donner des points de consistance mais en tant que considération d'un air ou est-ce technique que c'est que le Fechtmer plâtre des œuvres parfaites comme si elles étaient dans un rôle caractère et bien il faut savoir que Fechtmer était un silence ducateur et les mandats qu'il proposait le groupe complètement respecté par les communautés qui l'ont envoyé qu'il allait partout à faire acquitter son fameux permis extraire alors je ne m'explique pas ça va être comme très d'obscur ce qu'il dit le stuc vous savez sans doute c'est l'horreur qui compte mâtre l'enquêtait lorsque vous voulez le rendre intelligent lorsqu'il est prêt encore pour le polisser il n'est pas avec simplement un polissoir avec de la crème prêche et avec de la crème prêche vous nourrissez le pain vous fermez les portes et vous lui donnez cette espèce de de côté presque au balaisant parce que je suis lucide pour avoir un détail que vous avez montré et vous êtes absolument splendide pour le vert bien c'est tout pour votre voyeur car nous en sommes pour présentation la grande église presque maintenant suivie par la petite église alors là je vous amène à bel et bel bel et bel de la figure un de la contre une carte de la première peut-être des cartes de brusco télanquellement parce qu'il doit y avoir des points dix là c'est un minuscule à peau juste dans l'omni qu'on a passé et dans ce cas où il y a une église consacrée à la sainte éclat donc c'est saint éclat qui arrive et l'église petit cheveur est apparue par la l'unificence d'un conte tel entre le conte qu'il est devenu conte en fervant de ses guerres ce personnage était un homme qui s'était énormément enrégit dans les fournitures de guerre avant d'être riche il s'appelait Joseph Marina Poul ce que je crois et après il s'est appelé le conte Joseph Maria Poul et là on veillait le foire et le donnait avec une petite église exquise qui va donner à cinq éclats l'architecte c'est naturellement pas notre petit chef c'est un petit architecte qui s'appelle Adam Dosenberger le stucateur c'est naturellement pas le texteur c'est Johan Wittay Draier mais sachez quand même que ce Draier était l'assistant de ses frères on est très très près si je veux dire du génie parfait et l'église je crois que c'est encore le plus important a été construite et vibrée clé en un en quatre ans ah oui il y a un faux arc portant couvrant sur un deuxième faux arc portant alors du coup on a l'impression d'une perspective et le jeu très habile très élément avec des couleurs de la terre qui est encore désaltée cette perspective qui vont tous les mecs jouer à la montagne alors je vais regarder les détails il y a une forgerie chair parfois avec une simple éclat donc vous pouvez voir et en dessous pour porter le lac de Turc ce qui est assez amusant le monde parce qu'on est bien loin de la la taille de l'épande et pourtant on continue à voir ses pauvres yeux porter la religion sur leurs épaules qui n'est pas trop loin une politique très jolie seule très j'enloucée par ses élèves de Pechmer et sur le bas côté gauche tout un pur a été occupé par un énorme barriquette de stuc mais quand la polychrome est au naturel ce qui fait qu'on est presque saisie quand on arrive dans l'église on a presque l'impression de ne pas de musée grénard comme on pourrait on dire mais c'est naturel parce qu'il justifie l'église à savoir Josep Maria Portugua ici tiré au paradis Marcin pour arriver devant la vierge de ce trou-là moyennant l'église qui est ici donc si vous le voulez c'est le bateau de nombreux membres pour être ici mais ici ce qui est amusant c'est le modèle je dirais presque le naïf presque paysan si vous le voulez dire ici c'est parce qu'on va donc à ses pauvres sains de hisser son patron pour les grands bouts sont particulièrement dorés comme on peut le voir et la façon qui va d'avoir quand même encore un oeil ce sont les plus avant de le penser sur un sang qui a en de l'église c'est très poli si vous êtes trop mal et ce qu'il regarde en fait c'est tout c'est une série de petits boutiques qui a vu le moindre en rappelant le moindre chapitre partout 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 au plan ça poisonne de petits boutiques qui donne vraiment à cette église une joliesse une élégance une prêcheur en même temps que vous êtes en haut de la vie c'est extrêmement heureux alors là nous avons du plus grand plus petit photoboy et taïd maintenant je vous ai dit une sérieuse je dirais solennelle et une sauvillante alors la sérieuse d'abord je vous emmène à de ce qu'il y a de ce qu'il y a une cestatienne à laïtière église abastiale devant une très belle fondation 1858 pour être tout à fait élisa et fondation privée des églises je crois que les églises étaient déjà prises depuis longtemps seigneur et l'église de la fière mais au 18ème ils sont encore seigneur et l'église de la fière donc cette église revête au 18ème dans le gros nouveau du Bocopo a été stipendée épargée dans l'église par et donc elle a la solidité d'un palais de l'église très bien alors le père après il s'appelait Valorique elle elle est le responsable du travail et il en est tombé toujours devant les secteurs de Valier pour construire l'église on l'a fait à l'église parce que c'était plus sûr à l'italien qui s'appelle Giori Antonio Viz Gagli et pour la studiature on a fait appel à Joseph Antos donc il vous dit peut-être pas encore grand chose sachez simplement qu'il était le studiateur des palais et résidences il était tout ça à Munich et à Munich autrement si c'est le studiateur de Bourg et regardez c'est tout autre chose qu'aujourd'hui c'est au moins aussi grand mais ça n'a pas cette espèce d'exaltation ça n'a pas cette espèce je ne sais pas d'immenses sourires de choix qu'on a en train de Bourg c'est super mais c'est super mais c'est super quelque chose de plus horizontale peut-être dire les couleurs d'ailleurs c'est tellement d'accord dans le Robogo sont rechoisies beaucoup de rouge beaucoup de dérives de rouge allant de la peau aux roses mais véritablement des couleurs roi d'art et surtout plus de richesse est à proprement croyant regardez là c'est ça que on est plus sur les hôtels latéraux de la Grande-Père et bien partout il y a de l'or partout il y a des draperies partout il y a des stucs on sent vraiment que tout est pour rendre cette église aussi célébrative que possible et d'ailleurs il y a deux immenses statues qu'on aimerait bien valent un mais qui ne sont quand même que du stucs et qui nous montre les créateurs de l'équipe de ce qu'on fait à savoir celui que vous avez ici c'est Herzog Ludwig c'est-à-dire le comte Ludwig Ludwig le fort celui qu'il y a en 1248 traîne le courant et de l'autre côté il ne peut s'en passer le comte l'exemple vous allez vous dire voilà Ludwig der Kaiser non l'invite car souvenez-vous peut-être que vous savez le disque qu'il construit est le but en l'invite de l'Allemagne et il est donc pour vous qu'est-ce qu'il y a Bosse et le petit du comte est admirable il est tellement bon d'ailleurs que vous allez le voir Dieu voilà c'est une pièce absolument excès et c'est surtout très joli parce que si je le tire c'est le reproche voilé d'un grand commandant à un mort de quelqu'un que vous laissez je vous explique Bosse avec des très cons pour la destruction de l'église même s'il s'agissait de prendre de tout on les bandonnait par contre les trucs ce qu'il estimait le patrimoine qui passait donc il fait porter à ce bout aussi le plan de l'église de Tick on va toujours réciter en tout cas une absolument exclige et le temps même de cette heure ça nous permet alors de compter la partie haute nous sommes au-dessus du métro et là on va regarder dans le jeu de l'or dans le jeu du père dans les valles de la quinte dans les langues de la quinte dans le monde dans le souple qui l'agite tout ce qu'a appris un des cas qui est si on en fait à l'église de Tick jusqu'au sommet des sommets des sommets ce que vous avez là c'est ce qu'on appelle la croque de Bannot d'Aquin ça s'élève à 19h40 de l'auteur donc on est pour être humain capable d'aller voir tout ce que là on devient comme ça on devient je vous viens regarder que jusqu'à 19h40 les six gens ont pu l'église qui n'est pas faite et encore admirablement consentie par des artistes c'est beau comme si on pouvait mettre le nez dessus donc vraiment on peut parler de trompe l'oeil mais en tout cas pas de trompe de clients des choses intimes et sous-primètes de l'église très solennelle de Josephine de l'église de pourront artistes de beauté et d'introduction les antipodes c'est-à-dire l'église infiniment élégante je dirais qu'il est infiniment profane c'est toujours le même scénario fondé au XIe siècle et entièrement reconstruit au XIXe siècle par l'atabé qui s'appelait Augustin des Sénégal qui est une médecine abatale qui est une église abatiale qui est une bénédiction et ce qui est intéressant c'est de nouveau une âge de Johan Michael Mishra et l'oeuvre de la faturité c'est-à-dire nous retrouvons l'architecte Et cette fois-ci, donc, sa magnité est. Et nous retournons à ses côtés le maïs du qu'elle s'appelle, c'est Johann Michael Pechmer. Donc, c'est vous dire que nous avons véritablement deux des plus grands créateurs du Robobo, ainsi par exemple, exactement les mêmes cartes qui sont dans sa promesse. Il faut dire, Fischer et Pechmer ensemble. Mais j'avais simplement un troisième, parce qu'il a parlé pour la première fois dans l'histoire du Robobo, qu'il s'appelle Johann Joseph Christian. Et ce Johann Joseph Christian était un stucaneur que personne ne connaissait, tout simplement parce qu'il avait un petit peu dans les livres. Alors, voilà l'entrée dans l'église de Steve Harper. Ça vous rappelle certainement au Robobo, c'est ce même concert de l'architecture, de la culture et la culture, comme on l'a vu déjà. Mais regardez, c'est encore plus lumineux, c'est encore plus aéré, et c'est encore plus aéré, et c'est encore plus ambiguë en ceci qu'on ne sait jamais, si vraiment on est dans la plate ou dans les trois dimensions de la structure de la peinture. Il y a un jeu extrêmement acquis dans cette église-ci. Mais surtout, c'est dans les détails, parce que c'est tellement drôle, amusant, bien compétent, le choix de la part de tous ces créateurs est extraordinaire. Un professionnel, et comme ça, messieurs, vous n'avez pas très gros, mais avouez qu'on confesserait n'importe quoi, tous ces grands liens. Deuxième détail, amusant et beau dans le monde. Ça, c'est très clair, bien sûr, la chair, une chair des livres aussi. Ça sera toujours très amusant. C'est peut-être immense. C'est l'essentiel duquel tonne le prédicateur, voilà. Enfin, les autres affinements se l'appellent. Mais pas, on va dire, oh, oh, oh. Regardez. Ici, le terme que je choisis par Présumère, c'est l'idée du malon en bas du malonien. Alors, l'idée très bien résolue, d'ailleurs, c'est de nous montrer une espèce de forêt où se laisse un arbre autour duquel on trouve un serpent. Et l'arbre du malasie, comme vous pouvez le voir, est vrai à couper la terre au septembre. Donc, l'arbre, personne n'a si crie de s'aspectant à déqualifier par terre. J'entends. Ça devient une espèce d'épisode de vautant, qui la reste, si vous pouvez le dire, mais traitée vraiment avec un dramatisme tout à fait étonnant. Et un petit point de sourire, c'est le type d'eau qui appelle les autres à la respiration. Vous voyez, on est toujours dans cette espèce de jeu d'idées, souvent extrêmement sérieuse et trop haute, mais comme contrebalancée par cette forme d'humour des réponses de vie. Nous sommes toujours à la chaise, et regardez comme c'est joli. Il y a un moment, qu'elle a se dit qu'on est, ce que c'était son ami en bas. Il doit être plus loué, donc il regarde, c'est rien. Et deux boutiques, un des boutiques, est devenu un bizarre polonais. Et il se bat Hercule. Car si vous regardez bien, c'est un bouton encore avec la découture. Bon, c'est Hercule en France. C'est la pologne contre Hercule. Et encore un peu au-dessus, mais c'est toujours la même chaire, on a un ange qui est vraiment beaucoup trop haut, en train de la ferraille d'en bas, donc il est complètement perdu dans sa méditation. Et puis, c'est un autre plan du nouveau civil. Dans l'église, vous voyez que l'église, on est tellement en train de contenir à l'absurde de l'église. Mais l'ange humain est certainement un des nouveaux anges, mais jamais. C'est une âge absolument super, très obéguée, j'allais dire bien sûr, entre le masculin et le féminin, dans cette espèce d'adolescence, dans le temps particulier, mais avec toujours ces coups, immensément d'ombris, en fait, beaucoup d'ailleurs de l'art à l'hérisque. Est-ce que vous vous souvenez ? Et ses bras extrêmement grèles, ses bras, elles sont très minces, mais le fait que vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire que ses ventes, c'est-à-dire, littéralement, c'est le paradisien. Vous avez bien vu, à présent, que vous êtes en fait, je suis richère, et j'ai peu parlé de ce fameux christian. Eh bien, voilà. La ceinture de la chair, c'est-à-dire la baluche à laquelle il s'appuie le Thet-Kerter, est ornée aussi de ce du capture qui nous montre le jugement dernier, à savoir peut-être le rappel des vins, des gentils, des larges, et qui vont être encore par la vie. Et ça, c'est un garçon plus loin de la vie. Tout d'un coup, là, il y a une espèce de ton de gravité presque romantique qui nous montre simplement que Christiane Feknès et ses deux compéraments. On parle aussi, complémentaires, mais il pense dans tout cas très différent, peut-être un peu ombre et lumière entre les frères. Alors, une épique, une petite épique, une épique solanée, une épique, une épique solanée, mais à vous présenter ce qu'on pouvait amener peut-être, l'absolu, les absolus, c'est-à-dire, 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 l'existent encore en bas. Après, je voulais, encore, vous dire que, en début du fête, nous sommes en plein au Gros, au Gros, l'idée, la penteuse idée de la totalité de lumière et des lieux, terre-être, également de Mors, existe encore dans cette intro qu'il nous avait en plus s'arroté et aiguillé ça, quand on parlait envers ensemble, souvenez-vous surtout avant que vous avez un héritier de rage, je vous avais dit un peu en verticalité, en l'os, l'âge, La lumière, c'est l'un, l'autre, je comprends les ténèbres, c'est caravage. Il y a pas de l'un, je vais essayer de vous montrer. Au fond, en Italie, du même hors d'Italie, le nom du fameux arc d'or, en bas, en plus, en plus, en plus, en plus, la compétitivité en même temps que l'opposition de l'ordre de la lumière, elle devrait plus les problématiques constantes du ciel. Et bien, dans cette lumière du XVIIIe, elle existe encore, cette protestante. Et je ne voulais pas vous montrer. Quand on voit les boutiques des Églises, c'est évidemment la lumière qui s'élève et le boutique, c'est l'émanation de Dieu, il y a le sourire de Dieu, vous l'avez dit, il appartient à cette Légion de Dieu, et il est toujours traité ou en blanc, ou en rose, etc. Donc, c'est aussi pour véritablement la lumière. Alors, je vais vous montrer celui-ci, qui est avec le célèbre de tout le baron de la gloire, il se trouve dans l'église de Dieu, là, en ce qu'ils appellent le mangeur de miel, car vous voyez qu'on fait tout simplement élaborer le géo pour le miel. Sachez qu'en fait, c'est pas aboliquement et dogmatiquement chrétien, celui qui a trouvé la vérité de l'église, il ne sera heureux, comme je dis qu'il manque du miel. Voilà l'idée, en fait, que montre ce bouton, vous voyez le poisson, il faut dire lumineux, c'est soleil, c'est donc la barre du jour et la barre du soleil. Cet autre outil aussi, c'est un des 702, 702 outils, la mer est l'église d'Irlande, mais vous remarquerez encore dans cet esprit, formidablement, c'est les pratiques et lumineux. Un troisième exemple de lumière, là, on est plus au niveau du pouton et de l'ange, on peut en parler, et cette fois-ci, on retrouve Hechtmer, bien entendu, c'est un des exemples de photoborémeux. Et je voulais vous montrer qu'avec ce fameux dernier Hechtmer, on obtient ses rêves et les pratiques qui, en fait, sont encore tapées par la lumière, galabalikasie, transparte, lukasie au parnaissance, on peut établir la déintermédialisation par la lumière. Donc, la barre civile, la barre célébrative, la lumière solaire du baroc est admirablement emblématisée par les centaines, milliers d'outils qui naviguent comme ça dans les compagnies des églises de Parisiennes. Quant à la barre d'ombre, elle existe aussi et ça ne commence plus pas. Alors, prenez-nous bien la voix. Dans toutes ces églises par rapport, et je crois pouvoir vous dire sans exception, mais je sais en avoir aussi des descendants très récentaires, dans toutes ces églises par rapport, il y a au pied de l'autel, dans un sarcombeage le plus souvent, la maudite du sein du coin. Mais selon la mode de l'autel et du ciel, c'est mon bire, il n'y avait pas pour ce que l'exprime vient, elle est entièrement parlée de bijoux extraordinaires, de vêtements extraordinaires, portent des attributs extraordinaires et unis par rapport à l'air presque le chanteur d'opéra baroque. C'est hallucinant ce peuple de mort qui est vraiment tout à part d'un coup du baroque. Et quand on voit un bouton en train de regarder ce genre de personnage, la Goya, c'est l'esprit des Goya, c'est une récordissante, on voit qu'on est dans la mesure du caractère contre-lumière qui subitimètre dans la célération du bas d'artement sur l'étoile. Donc, je ne pouvais pas vous montrer que des Futsis en ignorant ça. Comme je pouvais vous montrer l'éternel, une démontarité lumière-onde, je pouvais faire ce petit contre-point, Futsi-Momi, parce que je crois que vraiment, c'est une chose qui emporte, appartient à celle-là. Et maintenant, vous pouvez ouvrir cette compréhendalité de l'ombre et de la lumière, nous arrivons en haut par deux quatre chefs-d'oeuvre qui ont fini à notre rencontre d'aujourd'hui. En fait, je vais vous présenter en quatre chefs-d'oeuvre trois architeurs. Je vais d'abord vous présenter deux architeurs qui m'en font quatre, car ils étaient prêts. C'est les Hazard. Les Hazard ont signé les deux concats d'église que je ne pouvais demander. Et je vais vous présenter Balthazar Neumann qui était seul et qui a signé les deux dernières églises que je lui ai montré. Pour entrer en matière, je vais d'abord vous présenter un nombre de conseils, Hazard. Ce sont deux termes. Le premier s'appelle Cosmas Damiens et le deuxième s'appelle Edith Quirin. Le deuxième s'appelle Edith Quirin. Ils sont tous les deux fils d'un peintre assez meilleur, qui s'appelle Géon Hazard. Et on les a formés si bien qu'un a été un peu sculpteur, mais surtout peintre, et le deuxième a été un peu sculpteur, mais surtout architecte. Si vous avez donc créé le français, à eux deux une forme de trilogie qui va revenir au propos architeur, pâture, sculpture. Alors c'est peut-être Hazard qu'on le voit plus. Fond de l'église, bien sûr, on se donne un rôle que vous allez voir, mais aussi pour ceux qui connaissent, ou peut-être pas pour Brouillage, Bettebourg, Straubing, Heideen, Regensburg, et surtout la plus belle, Saint-Jean-les-Cobusseynes à Munich. Personne ne l'appelle Saint-Jean-les-Cobusseynes. On l'a fait pas, ça nous dirait. Enfin, deux mots maintenant pour présenter qu'on soit vôtre. D'accord? Ce qui sera à Hauss-Cobusseynes, c'est une préconstrace abdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai-sabdai. Et vous avez une église très élégante, c'est le projet en bas, de l'un des plus grands architectes, de l'un des plus grands architectes, de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Et c'est une église absolument extraordinaire. Cette lune a été transformée en royaume du Mokoko en moins de 13 ans. Ce qui est quand même une gueule assez exceptionnelle, énorme. Et regardez la qualité, regardez la beauté de ses rapports de masse. Regardez surtout l'intelligence de Fichet qui joue tout le temps avec le jour et l'autre jour. Regardez, il a placé le bureau de fond de très grands codes publics, il dit, De toute façon, un mètre parlement fait partie là, dans le sombre, et avéronné, on va passer de sur-dombrer ce sombre. Ainsi qu'il est fin de l'ombre, et on est tout le temps en lumière directe. Et c'est cette lumière miraculeuse, ma réflexion sur l'or politique est servie par une architecture qui est défense de virtuosité, comme si on pense que là-dessus il y a des murs politiques. Donc vraiment, c'est un rabillage forcelé, mais extraordinairement virtuose que Fichet s'est accusé à faire ici. Et, comme bien souvent il y avait le problème d'un angle qui tombait, si j'ose dire, un peu mal, Fichet avait les deux, Hazard qui lui, comment dire ça, connaît son angle par des stupatures d'une délégance, en même temps que d'une telle sombre suosité, que véritablement l'ensemble devenait un espèce de chanteur et d'une délégance. Alors pendant que Fichet et Amy Quinn, c'est-à-dire vraiment les deux les plus architectes, si j'ose dire, travaillaient en bas, l'Aime et Cosmas, Damien Maza, plus peintre, travaillaient pour vous. Et je pense que quand vous oubliez cette route-là, vous aurez tout de suite le souvenir de Fosso à Saint-Denis. C'est-à-dire cette prolongation de l'architecture par l'automne de l'œil. C'est absolument les leçons raides de Fosso à Saint-Denis. Et en fait, dans toutes ces églises, toutes ces œuvres-là, par la rigueur même de leur construction juridique, montrent dans le son du Grand Maroc. Parfaitement contribué à tirer par le jeune artiste qui était Cosmas Damien. La plus belle partie, c'est bien entendu la partie du sculpture. Alors là, il faut quand même que vous sachiez que les deux guerriers qui ont collaboré, comme je vous ai dit, ils se partageaient au travail de sculpture. Et les brûlés des Cosmas, ça vient pour concilier ce tabernin avec de magnifiques statues d'anges importants de Saint-Sacre-Mode. Et au-dessus de ça encore, ils ont signé des contes que vous avez remarqué tout à l'heure, où perd indirectement la lumière, de façon à faire relever, il n'en parle plus, les ordres. Surtout en contact avec le plan absolu, c'est tout à côté. Donc, vraiment, il y a toute une scénographie des matières, des couleurs qui est admirable que l'on sentit. Et je veux dire, vous êtes dans le premier mandat du Michel, dans le premier mandat des lettres. Avant, je veux dire que votre quartier est trop loin, trop loin que l'on sentit. Mais j'aimerais vous faire remarquer que le des hôtels est rythmiquement complété à deux hôtels par terre. Un autre ici, l'autre à droite, là. Et ça, c'est l'idée de la peinture, mais c'est une idée géniale. Quand j'utilise la peinture sur des murs gothiques, elle est beaucoup trop haute pour le coup du baroque. Pour un peu compenser cette verticalité, en mettant deux hôtels matéraux extrêmement forts, c'est-à-dire avec des teintes extrêmement denses, si vous voulez, on élargit l'espace. Leur paramètre qu'on rend à l'église un peu plus d'horizontalité. Donc, au coup, ils ont démultiplié l'unité de l'hôtel centrale par deux hôtels matéraux. Ils se sont chargés en lien salant des stucs qui sont absolument superbes. Et je voudrais vous montrer. L'hôtel de droite est consacré à la Saint-Esprit et nous présente, si vous voyez bien, et vous avez des détails, Saint Anne, tenant la terre sur ses genoux, accompagné, bien entendu, de Joachal, ce sera qui, si vous préférez, ici, le petit Saint-Jean-Baptiste, là. Et si je veux dire le plus sûr, c'est-à-dire Joseph, à ses côtés. Vous remarquerez que les vrais rasards ont pris les fiches de l'éternet. C'est un tableau réel, en quelque sorte. Je vais les parler. L'aspect peinture est extrêmement net. C'est polycropé comme de la peinture. Et une peinture réelle des trois dimensions. Voilà, nous vous retrouvons un de ces jeux d'ambiguïté auquel on a dit ce qu'on aurait aimé à se livrer. Alors, vous voyez, on fait ce détail. Voilà sa table. Voilà la pierre. Vous avez répondu. Il faut présenter ici. Il faut présenter ici. Puis, une près aussi. Voilà. Yohaki ou Zohachin, que vous reconnaissez. De toute façon étonnante. Et toujours avec les deux collègues. C'est son thème d'économie. Et de l'autre côté, voilà, le produit, si je veux dire. Voilà donc, Joseph. Donc, l'exultation de Saint-Jean-Baptiste, d'ailleurs, avant, on s'est cadeau à Anne. Donc, une année extrêmement simple sur le plan d'économie. Immédiate. Si vous voulez cette sainte famille. Mais vous présentez, vous avez fait avec une élément. C'est important. Et de l'autre côté, il y a aussi, j'ose dire. Ça qui est intéressant. La continuation du même livre. Le personnage central, cette fois-ci, c'est la pierre. Elle tient à côté d'elle. Le Christ. Et vous voyez que la pierre et le Christ donnent, en fait, leur procès à Saint-Dominique et Sainte-Catherine. Donc, c'est le phénomène du rosaire qui est représenté ici. Donc, au monde. C'est le même sujet. Mais transposé, cette fois-ci, au niveau, pour être bien, de l'humain. Et la création des grands ordres qui prédilisent à notre humanité même. Et là, je vous montre aussi quelques détails. Parce que c'est magistral. Les tailles de la pierre et de l'enfant. Remettant le rosaire et la coureur au sein et à la sainte. Verrez la très très belle tension ici du corps, du sein. Et regardez la contre-tension du corps de Saint-Dominique. C'est-à-dire combien ces deux éléments sont produits. En même temps, ce qui est équilibrant pour l'ensemble de la composition. Le reste de l'Église, on a vécu maintenant le même hôtel et les deux hôtels latéraux. C'est une poisson de culti extraordinaire. Tenant les entraires des fers subcardinales et théologiales d'un côté. Et les instruments de la passion écrite de l'autre côté. De venir, ils sont tous plus pauvres que les autres. Je vais croyer que vous les avez tous. Donc, j'ai quand même revenu, heureusement pour vous. Mais il y a toute une telle sorte de la religion des culti. S'il n'y a pas des livres ou n'est pas vrai. Et encore au-dessus, il y a des ordres soutenues par des culti. Donc, elle est un peu gros là aussi. L'immatérialité totale de cette architecture est encore examinée par ceci. Elle est portée par des enfants. Ce sont des enfants qui portent des filles. Ce sont des enfants qui portent des hommes. Et c'est sous les ordres que se trouve la source aposée du ventre. Un homme qui a encore une immense perspective idéale. C'est que ça, il y a un post-race de manière avale. C'est sa signature à lui. Il a représenté très étrange, une sorte d'église idéale. Et il a signé comme s'il venait de terminer de la critique. C'est très grave, les signatures d'artistes. C'est très grave. C'est là, particulièrement, à signaler ces choses. Cela dépend, nous passons quelques années. Et je vous amène à Auropelle. Donc, parmi les chers d'artistes. Et c'est très grave, nous sommes à la Benedictina Astaig. C'est-à-dire l'église de Gloire et Benedictine. C'est une fois plus une église fondée aux douches. Une fois plus mise en vie pendant la guerre de 30 ans. Une fois plus restaurée au 18e. Parlevé Patricus, donc Aydon, par les frères Avanc. Et ces frères Avanc ont travaillé huit ans à Auropelle. Ce qui est incroyable, on peut dire que c'est certainement l'église la plus cénique de tout le baroque et de tout le rococo. C'est une œuvre absolument prodigieuse. Encore une fois, la qualité vient de l'attention, ça va au-delà. En effet, en règle générale, quand on se dit, ce n'est pas là, on vous parle de rococo, on vous parle d'architecture rococo, et donc on vous parle des terrains, on vous montre la pierre de mort, comme vous la voyez ici. C'est-à-dire, suspendu dans l'air, porté par ses anges, et puis c'est tout. Et c'est surtout ce que je crois, il est parfait, car quand on montre à mort, le rococo est un peu différent, c'est ça. Autrement dit, il y a très peu de lumière à proposer, très peu de peu, c'est une église beaucoup plus obscure que celle qui a été précédée, mais au premier coup d'œil, on commence à voir, tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, ce groupe de personnal, et puis on devient touché par le reste de lumière, tel iraile, comme diable et d'or, ici, cette lumière-cière. Et regardez bien, l'église a été avec beaucoup de simplicité par rapport à ce début, jusqu'à présent. Les grands portants blancs, et c'est tout, deux, trois, ce masque, que l'avention d'une idée de ce masque est essentiellement et comme uniquement attirée par cette scène miraculeuse qui se passe au fond. Alors, on va suivre un petit peu ce chemin-là. Le plan de l'Europe n'a qu'à ce moment-là que ce masque d'Amiens ne voulait pas pour nous distraire même de ce point central qu'est l'assumption mondiale, donc simplement des pieds d'ormement, mais qu'on aurait tendance à négliger, et ce serait dommage, parce qu'ils sont superbes, ils avaient la beauté de la réalisation de l'ensemble. Je ne vais pas là que dans le point de détailler, comme toujours dans les œuvres de Hazard, c'est prodigieux, en gros. Puis, on avance dans le cas d'assumption, en longeant à gauche et à droite, dans un certain nombre de personnes, dont elle est latéraux, comme surtout des églises qui se respectent, et on remarque comment ça nous remarque que dans l'apparente austérité de l'église de l'eau, il y a une foule de détails comme ça, dans la seconde église, des héros qui dégradolent, on ne sait pas très bien, des petits, les scouts dans tous les sens, donc il y a toute l'espèce de jeu de l'eau, assez insolite, assez curieux, et surtout, assez silencieux, dans l'ensemble. Donc, vous avez idée, dans ces hôtels latéraux, que voici, c'est l'hôtel de Pierre-Épolle, la peinture est de Cosmas, Damien, Hazard, les deux stucs sont de Église-Courine, Hazard, ils sont seuls avant de travailler les églises dans cette église-ci. Alors, ça, c'est un stucs que l'on peut croire, on n'est pas de paroter l'église, mais, naturellement, cela nous conduit à ce groupe central, donc, il est peut-être, préalable, sacré, le plus extraordinaire que le bâton de la peinture, et ici, alors, on va s'en accrocher vraiment, on assiste au miracle de l'Ascension. Il y a l'autre pour la Vierge, il y a des apôtres qui sont venus du Milan dans la dernière hommage, il y a des autres apôtres qui découvrent que le groupe est vide, il cherche le corps de la Vierge, et, en vrai, il n'y en a qu'un, celui-là, qui tomberait une rose d'or, la Vierge étant enlevée par les vans, et portée du poisson, où la femme, le Christ est Dieu. Alors, ce qui est Dieu, c'est que les personnages, c'est-à-dire qu'ils font prendre un jeu, ils sont même dans tous les membres d'un jeu, ils font peut-être 92, le hauteur, mais ils sont traités avec un naturalisme absolument extraordinaire, donc, on est vraiment ici, dans cette dimension de l'humain, parce qu'ils sont une émotion, et, en même temps, c'est-à-dire l'apparition divine du miracle, donc, on est dans, si je veux dire, la théo-spéculation esthétique, qui ose mettre, en sorte, un même espace plastique, l'humain est le divin, l'issipa et l'olumain, et c'est vraiment créé de façon superbe, dans cette magnifique pyramide, on peut dire, que l'on ose cet ensemble, et, vraiment, c'est une extraordinaire. D'abord, Charnier, vous avez osé faire un ensemble aussi, enfin, vous m'enseignez que ce que vous avez sur les yeux, et surtout, quand on avait réussi à créer quelque chose aussi halte, que le suspendre la vierge comme cela, et ensuite, a dit superbe, donc, il y a totalement, là, une audace qu'il y a à remarquer. En plus, quelques détails pour remarquer, les personnages sont presque blancs, comme le genre de tout à l'heure, mais avec quelques nuances sur les visages, un peu de rose, un peu de rouge, et de nouveau, donc, sur l'heure d'une espèce de stade, de l'émotion, il faudrait s'en dire, à ce que ça marche, c'est extraordinaire, tandis que la diaphaite est plus blanche, elle est complètement, comme je le disais tout à l'heure, diaphrédole, donc, comme elle reçoit la lumière qui est fond des saintes de l'église, c'est qu'or paillette complètement son apparition, et lui, d'un côté, il rêve de la gravité, c'est tout à fait remarquable, comme il est arrivé de tout à l'église. Et au-dessus d'autre, se trouve la gloire du Christ et de Dieu. Je voudrais dire que le temps reste, je sais, je sais, nous qui pourrons voir un instant, et du même coup, nous qui pourrons être un hasard, nous ne recevons pas du tout, le tout premier chèqueur, ou ce qu'on se trouve, est peut-être le roi, bel, roi, et nous nous conseillons, pour les d'adaptions, à Palthazar Neumann. Si ça dit, je ne vous la rapporte pas, vous dites exactement un seul élément de la vie qui est important, Palthazar Neumann est né en 1646, au fond, à la fin du pérenne baroque, dans la petite ville de Hegel, en poème, communiqué d'être un poèmeien. Et son père et sa mère étaient infiniment pauvres pour ne pas dire indigents. Donc, ils sont envoyés, enfants, à la garnitale, pour qu'ils trouvent du travail, et les nourrissent. La capitale pour les gens de Hegel, c'était le siège et le siège du prince-évêque de Schoenbord, et le prince-évêque habitait de Hegelstour. Donc, le petit Palthazar Neumann est parti avec son bol de chambre, et ses espoirs, pour se rendre à Hegelstour, et là, il a essayé de trouver du boulot, et il en a trouvé, il est le plus solidaire comme tout le monde. Donc, il a commencé l'opérance de l'arrivée du prince, qu'il est de Schoenbord, et, petit à petit, c'est veillant, si j'ose dire, il est devenu ingénieur, puis le ingénieur, il est devenu, je veux dire, mathématicien, puis le mathématicien, il a été architecte, et comme il le met au bord, et sa vie et sa carrière, au prince-évêque de Schoenbord, il a aborché son destin au leur, et n'a jamais travaillé comme vous pouvez. Alors, en deux mots, et sans rentrer dans trop de détails, sachez simplement que, dans l'intérieur du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de familles réglantes, riches, il y en a beaucoup de riches, mais les riches, mais ici, il y en a deux, et ce sont certainement les Schoenbord, les plus solides par là, notamment, de la fortune de famille, point un, des propriétés foncières, point deux, l'utilisation admirable, et à utiliser, c'est cette fortune, point trois, et puis les deniers du Seigneur, point quatre, ont fait des jeunes membres, des gens qui roulaient sous leur tente, ils ont appelé la ville de Deux-Borne, quelque chose, absolument, si vous voulez, j'allez à Deux-Borne, ils sont le premier document que l'on voit, c'est vraiment, tout de suite, on va être assez ici, et plus on vit la vie, plus on s'en rend compte, en fait, parce que l'or a suinté des murs, qui ne prendra pas, pensez, le plus grand nombre d'entreprise du XVIIIe siècle, c'est ce que l'on voit, c'est la pièce pour l'autre, tout le monde, c'est ça, c'est pour l'on travaillez à le ministre, pour les grands publiciens, et bien, l'humain, on va parler d'un fameux, qui osera ses pinceaux, et ses palettes, et qui a travaillé le petit cours aussi, donc, vraiment, nous sommes dans une époque absolument exceptionnelle, et les valeurs êtres humains, propisent de tout cela, Et au fond, il va faire son métier, c'est-à-dire sur l'autre part, et le dire ainsi, l'un des membres du tête, de tous les temps. Vous avez toujours un peu à venir devant vous, car plus éclatement est éclatement au groupe du monde. Vous savez pas comment ? C'est un luxe, dégueulé, parce que c'est le luxe, je le vois, bien entendu. Mais c'est une réalisation d'une faute d'écrindicile. Là où vous trouvez ce qu'est le propre du génie de toi, c'est le sens d'une condesse et du contraire. Alors, pour moi, autant que quand on dit, on va faire un procès, jouer avec le plein et le vide, jouer avec ceux qui donnent de la lumière, ceux qui donnent de l'ombre, mais jouer toujours sur les gros mots, on se démentait, c'est vraiment tout à l'heure, c'est un plus compliqué. Alors, vous savez pas, c'est-à-dire qu'on en entendre, en voyant quelques détails, parce que c'est un difficile de manteau, c'est-à-dire que ça ne serait-ce que tout le monde est pas bon. Simplement, il y a un arrêt qui accroche la lumière, et au contraire, les mouvements qui la retiennent, semble-t-il. Alors, tout ce jeu, si vous voulez, lumière, on, quoi, et toutes ces nervures de lumière et d'ombre dans l'espoir, sont, alors qu'elles sont rapidement, mais en même temps, une efficacité, simplement prodigieuse. Regardez la beauté de la grande coupole nous a passé sur la mer, si vous voulez, et cette espèce de petite carte de coupole nous-mêmes, s'il y a un tout, donc, il est appuyé pour la continuer. Regardez ici aussi, le jeu, la grande coupole sur laquelle se tiennent les fidèles, et la petite coupole qui pète l'hôtel. Et la personne dans l'une, elle aura clarté, et l'autre, elle aura mystère, et par exemple, l'éténaire. Regardez ces deux mondes, c'est toujours étonnant pour cela, mais vraiment, c'est résolu de façon suffisante. Ou regardez ce détail, très volonté, où on a simplement une fenêtre, mais que l'urbanisme du palais a obligé de penser encore tard trop, et d'interdire tout ce que l'homme humain sait résoudre comme diagonale, contre-diagonale, jeu de portant et autre, pour que l'on se rétablisse ainsi un ordre qui est possible, un ordre d'or, un ordre absolument parfait. Donc vraiment, c'est une œuvre strictement prodigieuse. Et ensuite, à deux niveaux, deux niveaux du palais, cela doit être invité les gens de la cour, à savoir, bien entendu, les branches du prince Sévère, sont eux, le successeur, les administrateurs, ou le sèche. Et eux ont donc un hôtel avec, comme vous pouvez le voir, un lacet, vilain Saint-Nicolas, avec lacet sinistre, qui trouvent les petits formes. Cela, quand même, ne s'en est pas occupé, c'est une création des élèves de l'Église de France, le pied droit. Cependant que le prince Sévère, lui, est à l'étage supérieur. Il y a donc deux niveaux à cette église. Le niveau de la cour, et le niveau du prince Sévère. Donc, les arbres, les chemins, marquent la différence entre le lui, comme Pécuse, et l'Église du Seigneur. Alors, vous voyez que Raphaël peut utiliser l'œuvre. Ce sont des âmes qui n'auraient pas des vues à leur cœur d'un civil, et un des pauvres spécialistes du genre. Et regardez surtout la beauté, la beauté indicie de cette malucinale. Et c'est de faire cette photo-là que je vais simplement vous dire une petite chose, une petite précision. Le fait des déclamés, l'entendez, et même que l'entendez ce soir, on parle, on parle, on parle, on parle, tout en fait. Ça doit vous gêner, vous savez, au point d'argent, il va mettre, pourquoi pas du gré, par rapport ? Mais tout simplement parce que le faux-marc, c'est beaucoup plus bleu que le gré, par rapport. La nature et le bon Dieu ont fait des arbres de très belles couleurs, et jamais le rose qu'on veut, le bon, que l'être, on veut. Donc, en le moment du faux-marc, on peut être vieux de la nature, et bon Dieu, le Dieu. Et c'est pour célébrer Dieu, le Seigneur ne s'en voudra pas. Alors voilà, c'est l'autel de la terre qui est l'autel privé dans le Saint-Sévère, avec, par contre, alors, une des plus belles joies dans le contexte, que l'on puisse célébrer. Ça, c'est normalement bien entendu. Alors, on parle, on parle un peu plus près, voilà, c'est l'autel de la terre qui va être, je suis pas, Dieu est le titre, dans cette espèce extraordinaire, nuée d'ange, qui serait tout à l'heure partout, si les statuts du débat dans l'Église. Je veux dire, par contre, comment, de cette espèce d'indicence, qu'elle est supérieure à cette charbonne, les statuts qui sont détachés vont se poser un peu partout, et ce sont les lettres plus cardinales, théologales, qui sont représentées comme ça. Le rendez-vous, ce chapitre consomme, à peu près, est le résultat pour que l'homme appui au milieu, de l'air rendu, de tous les petits qui gardent, qui a mis, les palustrates, les écoissons, les mains, les volumes, et sous toute la force. Donc, on parle d'une espèce de célébration dans la joie, de célébration dans la splendeur de l'éclat, l'or aussi, qui est absolument extraordinaire à ce niveau-là. Et comme il fallait vous montrer, quand même, peut-être, le chef d'œuvre, la chair, la chair qui, en soi, est un peu intéressant, qui est entourée d'une sèche de célébration, représentée par une partie du monde, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, qui sont, parmi les chefs d'œuvre, du sculpteur qui était aussi le lendemain. Et je pense que cette tête-là, vous en parlez à la crainte, c'est certainement une belle, que vous ayez vu ce soir. L'or est vraiment au détail, au détail tout petit. Je pensais donc qu'avant, de quitter la Haute-Viergeuse, après, de revoir notre campagne dans la Haute-Viergeuse, il était de voir l'hôtel impériel, puis nous sommes en théâtre, l'hôtel supérieur, nous avons vu son salle, puis nous sommes redescendus au niveau des portails, où en effet, nous serons à chair, et nous redominions ici, donc, les textes de bien-être, nous présentons à l'enfant. On va tourner dans l'Église, un tournant de l'histoire, de venir dans le monde de parents. Et c'est certainement un des plus hauts points de la Haute-Viergeuse qui se trouve ici. Et on est que plus loin où on fait les journalistes qui déroulent, c'est l'ultime message de la Haute-Viergeuse. Avec plus loin, ça nous a fait complètement impensable, au point de vue de l'orgendation, au point de vue de cette danse de la matière, la couleur, et bien aussi d'aller plus loin. Mais, plutôt que de vous montrer encore des trucs à encore des faux-marres, je vous amène en voie, dès l'Église, la Creusse-Cathèque, c'est Geek-Signal. Geek-Signal, c'est inconnu, mais il n'y a pas d'accord. C'est même pas en bled, c'est même pas. C'est trois pères. Donc, il ne sait rien. Et pourtant, c'est là que le Parc-Geran a fait sa tête. Il était de ce faux-terre de celui-là. Il avait l'intérêt, si je veux le dire, du marre de lui tout au monde, on a rendu une carrière entière. Tout un coup, il s'est dit, je ne sais pas, à penser à autre chose, ou à dire, on a essayé de voir une autre définition de lui-même. Et en deux ans, il a cité ce groupe de l'étoile, et puis, il est mort. Ce qui était le pouvoir, c'est que le grand, enfin, c'est-à-dire que Ricardo, lui, par exemple, je ne sais pas, il était sous-t'abonnement élément et un faux sang. Le grand, le grand, a donné son église au curé, qui existait en lui disant, «Dass ist die meine Kirche, ganz allein des Orgels. » Donc, ça, c'est mon église, dont je me suis soucié au sein. Et voilà, là, tout le petit église au curé. Vous voyez, c'est vrai, c'est une industrie. Je me s'améliciter, alors, éventuellement, il serait le beau, mais en même temps, tu pourrais voir les proportions, je ne vais pas en parler, les proportions, absolument parfaites, partout, partout, partout. Surtout, d'ailleurs, le magnifique, le peuple dit, la porte, c'est consenti à une majesté. Pendant des étapes, c'est un bon destin de l'œuvre, c'est consenti à une majesté, c'est un sens hydrique qui rappelle un peu pas la pure, c'est un peu fort, c'est pas un changement, c'est magnifique. Puis, on pousse la porte, et on va voir la vie. Ça a voué, c'est incroyable. En fait, on dit, voilà ce que nous fait, nous ayons. Plus un homme, plus un commun, plus un poteau, rien que le champ, plus blanc sur le champ. Autrement dit, une pureté d'architecture, qui est absolument indisible. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, dans l'état ordinal, un petit, une madeleine, le rond-pied de la croix, et c'est bon, car ces deux statues-là, vous avez ajoutés au 19e siècle, et la chaire a été ajoutée au 19e siècle. Alors, essayez simplement, et essayez à l'œil, je les ai en doutés, et de la loi. cette magnifique, et combien rigoureuse construction, est seulement, donc, le métro-terre, voilà, la seule partie, qui soit, du décor ordinaire, de l'œil. Pour l'œil, et comme on dit, Neumann a fait, à ce point, le tour, de tout le rocron, corron, il en marque, lui-même, la fin, qui l'en sort, lui-même, le plan, en revenant, tout à l'œil, à une autre chose, qui a misé le système ciel, car c'est la beauté, cela, que l'œil, le métro-terre. Je les répète, il n'y a que du plan, sur plan, traité avec une simplicité, un sens de l'intervention, mais en même temps, si vous remarquez, une espèce de transparence, qui est tout à fait, en même, chaque portant divisé, en deux colonnes, donne ainsi, le sentiment, une espèce, de transparence, des moindres à tiers, et rien, et rien ne vient déranger, l'absolue perfection, de cette espèce de géométrie, en telle guerre, regardez, chaque fois, on connaît droit, un élément, un livre de droite, comme par exemple, ici, c'est un ordinateur, le monde, le sujet du colonne, mais au résultat, les arbres, ils sont parfaitement, parfaitement, complètement, on peut le faire, aussi que cela soit, cela compte en forme, un rapidement, barant, extraordinairement, concentré, bien, ce qui est extraordinaire de penser, que l'homme, qui a construit, d'une seule haïde, pour la plus brillante, d'une astrie, soit fait à cette épreuve, de l'ordre, a simplement, vu à la fin, donné, à Dieu, ce qui était, peut-être, le futur, au fond de son cœur, c'est un retin, pour vos barants, parfait, pour qu'on soit, c'est terminé, par un retin, pour vos barants, par contre, et ce n'est pas pour rien, que l'église de Kitzinger, soit en fait, comment vous direz ça, une trahison de Neumann, que je vous ai vu, ça, en une phrase, en principe, Neumann, comme il se doit, de l'ère, pour démolir, l'église de Kitzinger, et le remonter à la place, sans défi, or, il a décidé, de maintenir, l'église de Kitzinger, et offrir, de ses devis, sa propre église, dont il a maintenu, en fait, au-dessus, quand le saint de l'art, mais j'aime à toi, quand le saint de l'art, un des chefs d'art, des absolutes, gothiques allemands, c'est ce Christ, au-delà des Olympiens, qui se trouve à l'extérieur, de l'église de Kitzinger, et qui, en tout cas, en particulier, une des plus vulnérables, et une belle tête de saint de Jean, que j'ai déjà vécu, et je ne peux pas empêcher, ça, c'est beaucoup trop romantique, je sais, vous avez tant que l'art, mais tant pis, je ne peux pas empêcher, de penser que c'est la forte, de regarder cette tête de saint Jean, que l'un homme est arrivé à, et que l'un homme est arrivé à, et que l'un homme est arrivé à, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc typique, de ce qu'on appelle, le spécotique allemand, ça donne la télé, environ 2500, c'est anonyme, il n'y a aucune signature, même pas, dans les cartulaires de l'équipe, et pourtant, je crois pouvoir, que c'est un église, c'est un église, absolument, parfait, chèvre, de l'art, aux portes de la naissance, dans les cartulaires du Nord, et je trouve qu'il y a quand même, une des transparents, dans ce cas, une des transparents, dans ce visage, que, on a retrouvé, des racontes, dans ce test-là, dans la creuse, qu'elle ne fait que c'est qu'elle. On termine les conférences, que le recomo, de Paul, c'est peut-être aussi, le 14, c'est un des contractions, alors permettez-moi, de me proposer, pour, que les parents, récompensent, les recomos, je sais pas, Ce que vous avez sous les yeux, cela provient de l'église X. C'est l'œuvre qu'a opéré d'autres ventes du capteur du début des siècles et de l'article Strauch à la fin de ses jours à son église. Et je trouve que, dans la virtuosité de ce corps tendu sur lui-même, comme tendu sur lui-même, dans cette église absolue, dans ce sens extraordinaire de l'âme en matière, dans ce côté fond et interdialité du corps, vous avez tout avant quoi l'inspiration du grand propos, ce besoin d'affairissement, et l'inspiration du grand rapport, ce besoin d'immatériques et quasiment visibles. Merci pour votre patience.